Opération Séduction à Miami, organisée par le Comité Régional du Tourisme de la Région. Objectif, encourager les agences de voyage de toute l'Amérique à proposer à leurs clients la destination Provence-Alpes-Côte d'Azur. On pouvait donc jouer à la pétanque et boire un bon rosé provençal sur la plage de Miami Beach durant trois jours de rencontres. Le tourisme c'est 13% du PIB de la région, c'est énormément d'emplois. Donc l'objectif c'est d'aller chercher ces clients qui vont à la fois consommer chez nous, donc créer de l'emploi, mais aussi partager avec nos habitants. Évidemment, la course n'est pas au nombre de touristes, mais bien à la qualité du tourisme. On s'est arrêté sur le bord d'une route, il y avait un tracteur qui était en train de ramasser la lavande, on a baissé la fenêtre et l'odeur, c'est le parfum le plus magique qui m'a été donné de sentir. Mais je crois que la Provence a beaucoup à offrir en termes d'expérience culinaire, d'accueil authentique et les petits villages. Les Québécois n'aiment pas les grandes villes, de façon générale, on se sent plus chez nous dans les grands espaces, dans les montagnes. Donc définitivement, le panorama de la Provence est une belle trame de fond pour des belles vacances. On se rend compte aussi que le marché de l'Amérique du Sud est un marché émergent, en tout cas pour Marseille. On commence à avoir pas mal de Brésiliens. Avant, ils s'arrêtaient à Aix-en-Provence, maintenant ils descendent jusqu'à Marseille, donc pour nous c'est extrêmement bénéfique. Et des marchés nouveaux, je dirais, avec le Mexique, le Pérou, l'Argentine, la Bolivie. Enfin, ça reste vraiment des contacts intéressants et j'espère prometteurs. Les tendances sont très bonnes, tant au niveau des taux de croissance, des reprises pour l'Amérique du Sud par exemple. Donc c'est un très très bon moment d'investir sur ce marché, de conforter sa présence, de entretenir le relationnel, créer des nouvelles relations pour augmenter les flux de ces visiteurs qui ont envie de dépenser, qui ont envie de découvrir ou de redécouvrir la destination Provence-Côte d'Azur. Donc c'est le moment parfait et qui ont du pouvoir d'achat. La clientèle américaine est la deuxième clientèle étrangère dans l'hôtellerie de la région Sud.